Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 275 et qu'est ce qu'on va faire ? On va préparer et poncer une impression 3d pour être peinte. Allez c'est parti ! Dans cet épisode je vais prendre un buste de Batman que j'avais imprimé il y a quelques mois sur ma Sigma R17 et tenter de la préparer pour la peinture Le buste a reçu une première couche de bombe de peinture blanche et on attaque avec du papier de verre grain 240 Dans tout ce processus rien de bien funky mais pas mal d'huile de coude et beaucoup de papier de verre Le grain 240 est un peu trop fin pour une première passe qui va servir d'abord à dégager les défauts les plus visibles traces d'impression et petites aberrations donc je prends un grain 120 pour m'en occuper Même si l'impression est de très bonne qualité il y a quelques endroits en particulier sur le nez et le menton qui aurait eu besoin d'un peu de support mais je m'occupe aussi des petites traces sur le dos et les pectoraux La première phase de ponçage est finie le buste a reçu sa deuxième couche de peinture et en attendant qu'il sèche je vais préparer des sticks de ponçage Je prends du papier de verre grain 240, des abesses langues et colle le tout avec de la colle en bombe 77 Comme pour tous les épisodes les liens vers tout le matériel utilisé dans la description après avoir attendu que la colle sèche je prends mon maker knife et sépare tous ces éléments qui vont bien me servir ensuite pendant le processus de ponçage Le buste a reçu une couche légère de verre et j'utilise un sèche-cheveux pour accélérer le processus de séchage de la peinture Attention si vous poncez alors que la peinture n'est pas prise correctement vous allez arracher la peinture plus que la poncer Faire varier les couleurs entre deux ponçage permet d'abord de repérer les zones à traiter mais surtout de voir correctement où on travaille Chaque couche de peinture va venir remplir un peu plus les creux dans le buste et nous permet d'avoir un résultat satisfaisant C'est long c'est fatigant mais ça vaut vraiment le coup En général j'utilise simplement du papier de verre et mes doigts mais des fois avoir des sticks de ponçage me permet d'aller dans des endroits difficilement accessibles pour mes gros doigts Une nouvelle couche de blanc et là j'utilise un sharpie pour marquer les différentes zones à traiter Il y a certains trous et certaines aspérités qui seraient trop longs à combler avec seulement la peinture en bombe donc un coup de mastic bicomposant devrait faire l'affaire Pour l'application du mastic j'utilise mon doigt plus précis que n'importe quel outil et j'en mets le moins possible Ben oui puisqu'après que le mastic soit sec, oui vous l'avez compris on va devoir tout poncer donc si vous en mettez trop et ben ça fait toujours plus de ponçage J'utilise régulièrement mes doigts pour toucher les surfaces notre sens du toucher est bien plus précis que nos yeux pour voir quelle zone doit être poncée et celles qui sont déjà prêtes Un petit coup de peinture beige on remarque les zones à traiter mais cette fois-ci avec un grain 500 Il est aussi très important de changer régulièrement de papier de verre surtout avec un grain aussi fin qui s'encombre vite pour garder une certaine efficacité dans votre ponçage En ponçant j'ai un peu fendu une des cornes de batman ce genre d'éléments fragiles et idéalement imprimé séparément poncée seul et assemblée à la fin donc on va réparer ça avec un peu de colle cyano Maintenant qu'une première passe a été fait au grain 500 j'utilise le même papier de verre mais avec de l'eau ce qui va me permettre d'avoir une surface encore plus lisse et un ponçage encore plus efficace J'essuie régulièrement le buste et je mouille aussi très régulièrement mon papier de verre pour essayer d'être le plus efficace possible Soyons clairs une grande partie de ces détails ne se verront pas ou très peu même après le processus de peinture mais au cas où vous devez faire un moule il est important d'avoir une surface nickel Dernière couche de blanc normalement la couche finale et là aussi je marque et traite les différentes zones avec un grain 500 et de l'eau Je n'irai pas plus haut qu'un grain 500 mais le résultat est clairement au rendez vous avec des surfaces lisses et super douce au toucher Et voilà les deux bustes un préparé peint et poncée et l'autre avec juste une couche de blanc Bon alors qu'est ce que ça donne alors je vais pas vous montrer Ici c'est le buste qui a été peint puisque dans un prochain épisode je vais le peindre à l'aérographe Et qu'est ce que ça donne alors ça donne que c'est énormément de travail Comme vous l'avez vu il y a eu 4 je pense 4 ou 5 couches de peinture qui ont été fait à la bombe à l'extérieur sur mon balcon J'ai utilisé pour ça de la bombe flame et j'ai alterné entre le blanc et différentes couleurs Pourquoi alterner entre le blanc et les différentes couleurs c'est juste pour pouvoir voir là où vous travaillez Chaque couche de couleurs vient ramener en fait un petit film qui va venir estomper d'une certaine façon les différents défauts et vous allez poncer entre chaque couche Comme vous avez pu le voir j'ai commencé avec un grain 120, 240, 500 et pour finir avec un grain 500 avec de l'eau Le résultat est vraiment bluffant les zones sont vraiment lisses je suis plutôt très content du résultat c'est un processus qui est très long ça m'a pris deux ou trois heures pour arriver à ce résultat sans compter bien sûr le temps de séchage entre les différentes couches le temps de séchage entre les différentes couches est particulièrement important même si la peinture est sèche au toucher en 15 minutes j'attends au moins deux bonnes heures que que la peinture sèche vraiment avant de pouvoir la poncer si vous faites pas ça en fait vous allez déplacer et plus ou moins arracher la peinture parce que ce qu'on veut c'est de garder cette pellicule et la poncer pour avoir un résultat correct c'est quelque chose qui est relativement cradoc vous poncez il y a de la poussière partout un petit coup de chipsit une fois de temps en temps si vraiment il y a trop de poussière n'hésitez pas à utiliser un masque je n'ai pas fait je n'en ai pas besoin j'aurais peut-être dû le faire j'aurais dû le faire en fait prochaine fois je mettrai un masque vous ne faites pas de quoi moi mettez un masque et c'est plutôt cradoc donc pas les fringues du dimanche vous allez avoir du blanc du beige du vert un peu partout la dernière question c'est est ce que ça vaut vraiment le coup et on le verra justement à la fin de l'épisode qui arrivera a priori dans deux semaines où je compare je peins en fait mes deux bustes exactement de la même façon avec un aérographe et je vais pouvoir comparer est ce que c'est vraiment utile de passer trois ou quatre heures à poncer un buste pour le résultat ce résultat il est correct surtout en particulier si vous voulez une peinture de bonne qualité c'est toujours le même principe préparation 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 pour avoir un résultat qui soit correct important les petits sticks que je me suis fabriqué c'est vraiment pas cher là j'en ai fait en 240 je n'ai pas fait en 500 ça permet vraiment d'aller dans des endroits où mes gros doigts ne me permettent pas d'aller et le gros me permet d'avoir une surface plane pour pouvoir poncer de façon droite même avec mon pouce mon pouce il est incurvé il n'est pas droit donc je vais en fait si je ponce avec mon pouce seulement inclure des erreurs dans les endroits où je veux qu'ils soient vraiment droit ces petits sticks là basse et les touillettes de pour le pour le café en bois j'en ai acheté un lot de 1000 sur amazon et ça me sert dans plein de trucs je peux tout y est et je peux aussi me faire des petits sticks pour poncer plein de trucs à droite à gauche globalement je suis plutôt content j'ai très très hâte de finir la peinture pour vous montrer le résultat final mais je pense alors si vous me suivez sur instagram vous allez pouvoir suivre les aventures quasiment en live donc je vous incite bien sûr à aller me suivre sur instagram et tout ce boulot là c'est juste une préparation pour un épisode qui va arriver dans deux semaines qui va être justement la peinture du buste batman à l'aérographe comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser les commentaires évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie de l'argent chaque mois ce qui nous permet de nous acheter par exemple du papier à poncer ou des petites touillettes pour faire des merveilleux sticks un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 275 où je bais j'ai préparé mon buste imprimé en 3d pour un futur épisode où je vais le peindre à l'aérographe j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbie tu soit avec vous merci 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 merci